Où est Patricia ? Elle est partie avec le médecin et l'infirmière. Par conséquent, nous aussi, nous partons. Nous n'avons plus rien à faire ici, à Houston. Je vais parler à l'ambassadeur. Et je vais lui dire que Patty est trop malade et que c'est trop risqué pour elle de voyager. Ça ne changera rien. Parce que nous partons quoi qu'il arrive. Fais très attention, Guillermo. Si tu me tournes le dos de cette façon, tu peux me dire adieu. Tout sera fini entre nous. Alors adieu, Rosalba. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Il faut que tu me soutiennes. Non, c'est terminé. Tout est mensonge, des manipulations. Je vis selon mes principes, Rosalba. Tu dois penser à nous, rien qu'à nous. À la vie que nous voulons, Guillermo. À tous ces rêves que nous partageons ensemble. Arrête, arrête, Rosalba. Ne me parle plus de projets communs. Parce que ce sont tes rêves. Ce sont tes projets. Je ne suis qu'un pion pour toi. Mais je suis un homme libre. Et honnête. Seulement, j'ai un énorme poids sur le cœur. Et c'est depuis que nous sommes venus ici. Mais tout cela est terminé. J'irai seule pour parler à l'ambassadeur. Tu peux parler à qui tu voudras. Moi aussi, je lui parlerai. Mais fais très attention. Moi, je dirai la vérité. Et je te rappelle que j'ai légalement le droit de faire sortir Patricia de ce pays. Tu m'entends ? Ne fais pas ça. Rosalba, je ne t'ai rien fait. Tu es la seule responsable. Tout est à faute, du début à la fin. Tu agis toujours avec égoïsme, quitte à blesser les gens. Mais c'est ma fille. Et ils veulent me la prendre. Si je ne fais rien, je serai seule, Guillermo. Je resterai seule toute ma vie. De toute façon, Patty ne peut pas marcher, Guillermo. Et Marina et Ricardo vont la manipuler. Ils vont me la reprendre à nouveau. Parce qu'ils sont Marina et Ricardo. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que... Mon Dieu, mais... T'as vu ça ? Je marche. Mais docteur... Vous n'êtes pas contente que Patty marche à nouveau, madame ? C'est magnifique, mon ange. Tu marches comme s'il ne s'était jamais rien passé. Patty a totalement récupéré. Maintenant, nous pouvons dire avec certitude que l'opération est un franc succès. Bravo. Plus rien ne nous empêche de rentrer à Acapulco. Pour moi, on y va quand vous voulez. D'accord. Nous partons. Nous partons dès que tu es prête. Tu seras enfin de retour à la maison. N'est-ce pas, Rosalba ? Alors ? Ça promet. Attention à toi, Chewie. Tu vas faire une crise de foin tellement c'est bon. Attention, ça va être bon, ça. J'arrive. Si je peux. Qui ça peut être ? Salut, Sylvia. Bonjour. Bonjour, Sylvia. Comment ça va ? Très bien. Merci, Loupe. Bon, alors, je crois que nous avons fini le gâteau. Non, il faut faire autrement. Oui, oui, je sais, mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est dans l'autre pièce. Allez, venez voir. Ah, j'ai compris. Allez, venez dans la chambre. Mon amour, tu as l'air tellement triste. Il n'y a plus rien à craindre. Tu devrais être super content. Oui, tu as raison. On a prouvé mon innocence, mais ce n'était pas si compliqué, vu que je n'ai tué personne. Seulement, maintenant, il se trouve que l'assassin, c'est ma vraie mère. Tu as idée de ce que ça me fait ? Alors, comment tu veux que j'aille bien ? Je sais. C'est dur. Mais je serai toujours là pour toi. Tu le sais bien. Et je veux que... que tu saches que tu n'es pas tout seul. Tu peux compter sur moi. Sylvia, merci pour tout. Merci de croire en moi. C'est parce que je t'aime, Chewie. Alors, je comprends tes douleurs et ce que tu traverses. Chewie, il y a quelque chose que je veux te dire. Bien, vas-y. Pourquoi on... on ne se marierait pas ? On deviendrait un vrai couple. Et on aurait notre maison. Une vraie maison pour nous deux. Pense à nous. Oui. Et qu'est-ce qui n'est pas clair ? Je n'ai pas besoin de mendier pour protéger Marina. Mais de quoi tu parles ? C'est moi qui ai fait ce que nous avions décidé, Ricardo. J'ai juste proposé à Federico de payer l'avocat de Marina. Ah, je vois. C'est donc ça qui te perturbe. Ton honneur de mec. On n'accepte l'aide de personne quand on est un homme. Espèce d'abruti, je commence à en avoir marre de tes sarcasmes et de tes mesquineries. Mets-toi en dehors de mon chemin une bonne fois pour toutes, ça commence... Une minute, attends, 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 attends. T'as pas l'air de te souvenir que c'est toi qui t'es mis en travers de mon chemin. Je me trompe, crétin. Franchement, tu exagères, Federico. C'est juste un service contre en rien d'autre. Et ne va pas te mettre dans la tête que c'est toi que l'on veut aider. Cet argent est pour la mère de mon fils. Pourquoi diable voudrais-tu l'aider ? Ça me paraît étrange. À moins que tu l'aimes encore. C'est ça la raison ? Non, tu te trompes. C'est Véronica que j'aime. Et je vais l'épouser. Et fonder une famille. Je veux juste que Marina aille bien. Tu peux comprendre ça, imbécile. Voilà qui est charmant. Eh bien, vois-tu, j'aimerais que tu foutes la paix à Marina et à mon fils. Oh non, Choui, c'est mon enfant, ok ? Choui s'appelle Santibanaise. Je suis son père devant la loi. Et toi ? Toi, tu n'es rien pour lui. Permettez ? Ça, c'est ce qu'on verra. Tu peux compter sur moi. C'est ce qu'il y a. Alors, c'est vous, Marina. La tueuse de bonne sœur, très jolie, bienvenue au paradis, mon chou. Ma prison sera ta maison pour les 30 prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous prendrez une douche. Julia vous donnera ensuite votre uniforme et vous reviendrez ici que je vous notifie les règles de l'établissement. Nous remplirons votre dossier et je vous assignerai un numéro de cellule que vous partagerez avec une autre détenue. Julia, vous pouvez l'emmener. Bien, maintenant je vous laisse, Madame Villanueva. Je retourne au poste. Le commissaire Bredzanouti doit certainement m'y attendre. Ah, très bien. Bon, eh bien, vous ferez mes amitiés au commissaire. C'est dommage que l'on ne se croise que dans ce genre de circonstances, non ? Oui, c'est dommage, mais bon, il faut bien faire régner l'ordre. Comme vous dites. Au revoir. À très vite. Au revoir. Inspecteur. Et vous êtes ? Oh, je suis Louise Gaétan. Je suis l'avocat de Madame Alarsson. Je pensais que vous étiez avec Monsieur Felipe, mes excuses. Je vous en prie. J'imagine que vous connaissez déjà toutes les procédures. Oui, bien sûr. Bien sûr, Madame Villanueva. Eh bien, ce fut d'un plaisir de vous rencontrer. J'imagine à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Mets-toi ça. Allez, j'ai pas toute la journée. Assieds-toi. Fouille-la. Allonge-toi et écarte les jambes. Mais qu'est-ce que vous allez me faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse ? On va fouiller, ma grande. On doit rien laisser entrer en contrebande. Et je te laisse imaginer les cachettes qu'on peut trouver sur une femme. Allez. Dites-donc, elle a l'air vraiment amoureuse de mon garçon. Oh, elle devient tellement mielleuse qu'on pourrait en faire une tartine. Non mais regardez comme c'est beau. Je ne veux pas en rajouter, mais je crois que, à mon avis, Tchouille est en train d'avoir un petit béguin pour elle. Ça te ferait plaisir, hein ? Oui. J'y vais. Mais qui sait encore ? Ça manque d'un peu de sucre. Tu crois ? Il faut que ça soit parfait. Tu as raison. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? On voudrait vous parler, loupé. Blanquin, il faut qu'on aille acheter du sucre. Ah oui, c'est moi qui le porte. On va aller ici, c'est vrai. Merci. À tout de suite. Excusez-nous. On ne vous dérange pas ? Non. Entrez. Qu'est-ce qui vous amène ici ? J'aimerais parler avec Tchouille. Et avec vous aussi. De Marina. Je ne veux plus entendre parler de cette femme. Marina est toujours la mère de Tchouille. Oh non, la maman de Tchouille, c'est moi. Et si madame Marina veut être à ma place, eh bien c'est raté parce qu'elle a laissé mon fils se faire accuser par tout le monde. D'ailleurs, elle n'a jamais été là. Moi, si. Et je vais faire en sorte que mon Tchouille ne l'oublie pas. C'est facile de débarquer un beau jour pour être la mère de mon fils alors qu'il est déjà adulte. Vous êtes injuste, loupé. Vous trouvez ça injuste ? Et l'enfer qu'a connu mon fils quand tout le monde s'amusait à le traîner dans la boue en le croyant coupable de ce crime ? C'est mon fils la victime de cette injustice parce que cette satanée bonne femme a refusé de parler. Ne parlez pas comme ça de Marina. Elle ne l'a pas méritée. Pardon, mais je vous ai choquée. Eh bien sortez donc de chez moi. Ici, c'est ma maison et c'est chez moi. Vous n'avez aucun ordre à me donner. Loupé. Allez, Oost, du vent. Mais cette conversation est terminée. Mais calmez-vous. Et faites-moi le plaisir d'arrêter de tourner autour de mon fils. Parce que tout ce qu'il retiendra de cette meurtrière, c'est sa trahison. À cause d'elle, il a été accusé et il a failli finir ses jours en prison. Mais ça vous arrive de réfléchir un peu parfois. Un jour, vous regretterez d'avoir dit ça à loupé parce que Marina est innocente. Allons-y, Madame Alberta. Vieille sorcière. Ricardo, vous êtes encore là ? J'avais besoin de parler à quelqu'un. Je peux m'asseoir ? Bien entendu. Que se passe-t-il ? Merci. Ils ont enfermé Marina. Ricardo. Je ne sais pas quoi vous dire. Je l'aime, vous savez. Elle est... Elle représente tout pour moi. C'est l'amour de ma vie et la mère de mon fils. Et puis... Chewie n'a plus que vous désormais. Alors ce qu'il vous reste à faire, c'est oublier Marina Chewie et vous devez l'oublier. Être plus facile à dire qu'à faire. Comment on s'y prend ? Reprendre tout à zéro. Il se trouve que j'organise un voyage avec quelques étudiants et des professeurs. Venez avec nous. C'est très gentil, mais comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du tout d'humeur à faire un voyage scolaire en ce moment. Ricardo, sortez de ce cercle vicieux. Faites quelque chose de votre vie. Profitez et les choses évolueront peu à peu. Tenez... Si seulement... Voici la première petite chose qui va changer pour vous. Vous vous souvenez que les parents d'élèves ont signé une pétition demandant l'expulsion de Chewie ? Ils se rétractent tous. Chewie peut rester ici. Si vous saviez comme je me moque que les parents d'élèves se soient rétractés. Je vous l'avais dit à l'époque, tous ceux qui accusaient Chewie allaient s'en mordre les doigts. Je savais qu'il était innocent. Mon fils n'est pas un meurtrier. Enfin, dans un sens, ça se termine bien. Il va avoir un toit et aussi une famille. Je vais lui offrir tout ça. Déshabille-toi. Oh non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, rien du tout, déshabille-toi. Tu vas prendre une douche parce qu'ici, on n'aime pas le parfum. Allez ! Et tu peux ravaler ta timidité parce que tant que tu seras ici, ce sera douche obligatoire, toute nue avec tout le monde. C'est pigé ? Est-ce que c'est pigé ? Tu te commences à me fatiguer ! Tu vas commencer par me laver tes cheveux avec ce shampoing au petit poux. Et avec ce savon, tu me frottes bien ton petit corps. Vous avez un autre savon ? Quoi ? Non, mais c'est la meilleure, celle-là. Mais tu crois qu'on est où ? Dans la salle de bain de Marina à Larsson ? C'est pas un hôtel cinq étoiles ici. Laisse-moi te dire que ce savon fera parfaitement l'affaire. Alors dépêche-toi de te laver avant que je m'énerve. D'accord. Allez ! ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Maman ? Maman ! Quoi ? Ça va pas te crier comme ça ? Pourquoi t'as caché les journaux ? Parce que... il était sous le coussin, c'est tout, voilà ! Pourquoi tu le reposes pas où tu l'as trouvé d'abord ? Pourquoi ? Marina Alarsson, tueuse de bonnes sœurs ? Écoute, comprends-moi, je voulais seulement que tu ne t'inquiètes pas en apprenant cette nouvelle... Attends, c'est pas ça qui me dérange, c'est que tu me caches les choses Tu me caches toujours tout, comme si j'étais un crétin C'est juste que je ne voulais pas que tu ressasses en permanence les mêmes choses Mais c'est pas le problème, je te dis ! Je ne suis pas un idiot, maman, arrête de vouloir me protéger Tu es injuste Mais pourquoi il a fallu que cette femme entre dans la vie de mon fils ? Maudite sois-tu pour toujours, Marina Alarsson Bonjour, Lupe Madame Véronica T'attends quoi ? Ici, la règle, c'est que quand on fait les choses, on les fait en cinq minutes Elle y bouge ! Madame Merci, Balbina Cette loupée est devenue une vraie furie Si vous n'aviez pas été là, Madame Alberta, je vous assure que je l'aurais remise à sa place Elle est malade et elle est méchante comme un poux Comment peut-on monter un fils contre sa propre maman ? Mon Dieu, toute cette histoire devient de pire en pire Quand est-ce que ça va s'arrêter, Madame Alberta ? C'est à se demander si ça va s'arrêter un jour Parce que s'il condamne Marina, elle en a pour des années Mon fils, tu es enfin rentré Des nouvelles de Marina ? Oui Ils l'ont transférée à la prison pour femme Oh, c'est affreux Elle va être entourée de criminels Quelle souffrance va-t-elle devoir encore subir, Madame Alberta ? Quelle horreur Ricardo, tu dois absolument aider Chewie à se réconcilier avec sa maman Marina souffre à cause de cette situation Et maintenant qu'elle est enfermée, elle va souffrir encore plus Ce n'est pas juste qu'elle soit incarcérée, elle n'est pas coupable Ricardo, elle a besoin de toi Loupée est en train de le monter contre sa mère Nous sommes allés la voir et elle a dit des choses horribles sur Marina Et elle nous a même jetés dehors J'irai parler à Loupée Et dès que je le pourrai J'emmènerai Chewie la voir Oh, merci Merci pour elle Entrez, Madame, je vous en prie Asseyez-vous, faites comme chez vous Allez Je vous offre un café ? Non, non, merci, Loupée Je ne bois pas de café Oui, alors... Je ne vais pas vous embêter Mais je crois qu'il est temps qu'on trouve un arrangement, Loupée Mais de quoi est-ce que vous voulez parler ? Eh bien, en fait, je crois qu'il est temps pour vous et Chewie de quitter ce quartier Ça devient vraiment très dangereux Nous avons pensé que vous pourriez venir vivre avec Ricardo et moi, tous ensemble Il y a tellement de choses qui se sont passées Votre Chewie a besoin d'une vie paisible Une vie plus calme, non ? Il se trouve que Ricardo et moi l'ont acheté une grande villa Une villa avec un jardin, avec une piscine La maison sera immense, il y aura de la place pour tout le monde, vous verrez Ça vous dirait de venir vivre avec nous ? Eh bien... Oui... Ça promet d'être bien, mais pour être honnête, je ne pourrais pas vivre avec la mère du professeur Non, non, je vous assure, Alberta n'a pas du tout l'intention de s'installer avec nous Je crois que vous devriez convaincre Chewie Louper Chewie mérit ce qu'il y a de meilleur Une vie paisible, une vie plus calme Et puis, ça voudrait dire beaucoup pour moi J'aimerais être la nouvelle maman de Chewie Oui, bien sûr Vous avez des nouvelles de... de monsieur Federico ? Vous savez, Federico est très remonté depuis qu'ils ont enfermé sa femme Enfin, sa presque femme Oui, c'est vrai, avant le drame, ils devaient se marier Moi, je remercie vraiment la police Ils ont enfin mis la main sur l'assassin de ma sœur, Louper Marina a eu ce qu'elle méritait Il faut qu'elle paye pour son crime Et je ne serai vraiment tranquille que quand ce sera fait Bien Marina, ici vous trouverez des femmes de toutes les couches sociales Culturelles, morales, comme dans la rue Elles sont toutes arrivées ici pour diverses raisons Contrebande, vol, prostitution et meurtre Apprenez à vivre avec elle et vous verrez que ce n'est pas le pire endroit du monde Essayez de vous faire des amis Mais la règle d'or, Marina C'est d'éviter, sans aucune exception D'être mêlée à des violences Les bagarres et les rebellions sont punies très sévèrement Dans cette prison, nous traitons tout le monde d'égal à égal Ce sont toutes des femmes, malgré leurs fautes et leurs erreurs Vous apprendrez très vite à faire abstraction de votre niveau social Il n'y a pas de meilleur endroit pour revoir sa vision de la société Et vous allez avoir beaucoup de temps pour penser à tout ça Et à vos propres erreurs Vous devez savoir que moi et tous les gens qui travaillent dans ce centre de détention Vous pourrez nous considérer comme des amis Pour finir, nous avons des ateliers de couture De coiffure, de cuisine Et on fait même un peu de peinture Mais nous ne sommes pas un centre de loisirs Ici, vous allez travailler Voilà, je vous ai tout dit Maintenant, Rulia va vous montrer votre cellule Dans quel quartier vous allez la mettre, madame ? Une petite seconde Je l'ai marqué Quartier C Je peux la mettre dans la cellule de Lopez ? Bien sûr, aucun problème Vous serez donc deux dans cette cellule On y Entrez, Elisabeth Monsieur Santibanaise Quelqu'un souhaiterait vous voir C'est un monsieur Gaëtan Ah, merci Faites-le entrer Bien, monsieur Monsieur Santibanaise vous attend Merci Maître Gaëtan, asseyez-vous, je vous en prie Je vous attendais Merci à vous de me recevoir Vous avez des nouvelles ? Vous avez vu Marina ? Oui, je l'ai vue, en effet Je l'ai accompagnée jusqu'à la prison La prison ? Et comment elle va ? Eh bien, elle est très inquiète Vous pouvez imaginer son état, monsieur Santibanaise Elle a peur, elle est démoralisée On entend pas mal de choses sur les maisons d'arrêt Il faut agir, et rapidement Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? C'est une situation très délicate Comme vous le savez Mais ne vous inquiétez pas Rien ne peut prouver que ce soit un crime prémédité Nous pouvons plaider l'accident Et devrions ainsi pouvoir convaincre le juge De prononcer une peine plus légère Et à combien d'années s'élève la peine minimale ? Je dirais dix ou quinze ans Dix ans ? Et vous, vous appelez ça une peine légère ? Et s'ils prouvent que c'est prémédité ? Là, nous parlons de trente ans Trente ans de prison ? Mais... Mon Dieu, c'est impossible Bon, changeons de sujet À combien se montent vos honoraires ? Oh non, ne vous inquiétez pas pour ça Nous aurons mille fois le temps d'en reparler Oui, nous avons trente ans Allons, ne vous découragez pas L'enquête vient à peine de démarrer Et vous savez que tout peut encore arriver Je connais bien ce genre d'affaires Je suis au courant Je sais que vous êtes le meilleur Pour être honnête Votre réputation est mon dernier espoir Bien En ce qui concerne Mme Allarson Vous m'avez dit que... Alors, c'est Mme Santibanaise Enfin, bientôt Vous comptez l'épouser pendant qu'elle est en prison ? Absolument Dans très peu de temps, elle sera ma femme Je me fiche qu'elle soit derrière des barreaux Lucia ? Léandra ? Laura, c'est toi ? Laura ? Non Laura, tu es morte Tu es morte, Laura Non Laura, elle est morte Tu es morte, Laura Tu es morte Qui a osé mettre ça ? Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Ici, c'est des cellules communes Et les femmes peuvent accrocher tout ce qu'elles veulent sur les murs C'est clair ? Aujourd'hui, tu n'es plus la belle femme riche Qui peut faire ce qu'elle veut Tu es devenue une prisonnière de plus Marina Allarson Ah là là, comme le monde est petit Marina Allarson dans ma cellule C'est moi qui ai accroché ce truc Sarah ? Comme on se retrouve, Marina Ou tu préfères peut-être Madame Marina ? Hein ? Sauf qu'ici, celle qui commande, c'est moi Madame Marina Ça, c'est ton casier Hé, tu m'entends ? Ça, c'est ton casier Tu mets tout ce que tu veux dedans Et elle, c'est Sarah Ta petite copine de cellule Vous avez l'air de bien vous connaître Madame, il faut absolument me changer de cellule Je vous en supplie Mais qu'est-ce qu'il y a ? À peine arrivé Et il faudrait déjà que tout le monde soit au petit soin pour toi S'il vous plaît Non, s'il ne vous plaît rien du tout Ici, t'es plus une millionnaire entourée de bonniches Ici, t'es un numéro Un simple numéro pour les archives criminelles Dans ma prison Tes privilèges, tu peux te les garder Non, non C'est marrant, la vie Tu trouves pas ? Quoi ? Tu sais quoi ? Même ici, on lit les journaux J'ai appris que tu avais tué une nonne Tu m'épattes, Marina Si seulement j'avais pu imaginer une seule seconde t'avoir dans ma suite Évidemment, tu te doutes que j'ai dû négocier pour t'avoir Pour moi toute seule C'est des trucs à apprendre Ça viendra, tu verras En fait, dans la vie, il y a vraiment une justice La justice Qui m'offre la possibilité de me venger de ma petite Marina Je vais te faire payer, ma jolie Je vais te faire payer pour tout ce que tu m'as fait subir Fous-moi la paix ! Joue pas ça avec moi Hé, hé, il y a une nouvelle qui vient d'arriver Et apparemment, c'est pas une clocharde comme nous Celle-là, on peut dire qu'elle pète dans la soie Qu'est-ce que ça peut foutre qu'elle soit née avec une cuillère en argent ? Elle peut même être reine si elle veut Dans ce taudis, ça lui servira à rien Parce qu'ici, on est toutes à égalité On est toutes des moins que rien Jamais je ne te laisserai en paix, chérie Jamais Tu vas payer pour tout le temps que j'ai passé ici Et pour toutes mes souffrances Parce que tu m'as mise ici Hein ? Tu m'as accusée d'extorsion Et pour ça ? Pour ça, je vais te faire payer, sale petite garce Je te le promets Ah, et au fait, c'est la dernière fois Que tu me cries dessus La prochaine fois, je serai moins gentille Léandra ! Lucia ! Où êtes-vous, bande idiote ? Qui a-t-il, mon enfant ? Qui a mis ça là ? Qu'est-ce que ça fait là, Lucia ? Laura ! C'est toi ! C'est toi qui l'a mise ici Imbécile ! Véronica, du calme Tu perds le contrôle Qu'est-ce que tu me chantes ? Quel contrôle, hein ? Pourquoi tu as mis cette chose sur le canapé ? Ce n'est pas moi Ah non ! Moi, je ne suis pas si sûre Va prendre les ciseaux, Léandra Mais enfin, va... Va chercher mes ciseaux aux moviettes ! Vieille débile ! Devant tes moines Tu vas me tuer sous les yeux de Léandra Je me fous de Léandra Je me fous de toi et de tout le reste Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs, Laura ! Meurs ! Va-t'en une bonne fois pour toutes et meurs ! Meurs ! Meurs ! Maintenant, tonton ! Oh non ! Non ! Non ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Léandra, t'as mis ! Léandra, t'as mis ! Léandra, t'as mis ! Léandra, t'as mis ! Tu as vu, Léandra ! C'est elle ! C'est elle ! Quand le professeur épousera Madame Véronica Nous allons vivre tous les quatre dans une maison immense Avec une énorme piscine et un jardin Mon fils sera enfin tranquille et surtout à l'abri du besoin Si tu le dis, tu vas avoir une drôle d'allure sur le bord de la piscine Essaie de pas t'électrocuter Ah, et ben merci pour ton soutien Regarde-toi ! On dirait une gamine ! Tu crois toujours toutes les histoires qu'on peut te raconter Fais attention au loupé Ne me dis pas que tu lui fais confiance Tu sais quel genre de femme c'est Tout ce qu'elle veut, c'est tamadouer en jouant les Saint-Nitouche Mais qui sait ce qu'elle a dans la tête ? Tu as oublié de quoi elle était capable ? Oh non, je ne veux plus penser à ça Il faut faire comme Dieu et pardonner aux autres Je lui pardonne parce que j'ai vu son visage Elle avait l'air tellement sincère Elle avait les yeux débordants de larmes Et puis, elle doit être bien puisqu'elle va épouser le professeur Ah, parce que tu crois que le professeur la connaît si bien ? Moi, cette Véronica, je la sens pas bien Cette femme, c'est un serpent à trois têtes Allez les filles, dehors, c'est terminé Allez, sortez d'ici, allez Dehors, allez, allez Plus vite, vieux cajot, dégage Si tu savais ce qui t'attend, bâtelière Chella, je ne peux pas passer ma vie à me méfier de tout le monde Méfie-toi de Fédérico pour ça Méfie-toi de Véronica pour tout ça Et puis du professeur Ah, te voilà, mon Chouille Madame Véronica est venue ici Ah oui ? Et qu'est-ce qu'elle veut ? Eh bien, elle était inquiète pour toi, mon fils Et pour ton avenir S'il te plaît, maman, t'es trop naïve Tout ce qu'elle veut, elle, c'est mettre la main sur mon père Nous, on est juste des appâts Exact, je suis d'accord avec toi, Chouille C'est une sale vie de père Mon Dieu ! La vie est une question d'opportunité Et elle, elle nous en offre une Mon fils Mon fils, il est nécessaire que tu puisses vivre avec ton père Comme ça, tu pourras étudier et devenir quelqu'un Et puis, si ton père a choisi cette femme comme épouse Il y a forcément une raison Mon amour, si quelqu'un mérite d'être détesté C'est plutôt la femme qui t'a mis au monde Parce que cette femme-là, elle t'a trahi Maman, j'y vais Ah bon ? Tu t'en vas ? Oui, on se voit demain Reste là S'il te plaît, c'est ici ta maison Non, ce n'est plus chez moi, maman Mais il est très tard Où est-ce que tu comptes passer la nuit alors ? Chez Véronica C'est là que je vis maintenant Enfin, pour le moment Non, mon fils, ce n'est pas chez toi Ce n'est pas avec cette femme que tu vas pouvoir construire ta vie Fonder une famille Et pourquoi pas ? Cette décision n'appartient qu'à moi Si seulement tu m'avais écoutée dès le début Nous ne serions pas dans cette situation Oui, tu as peut-être raison Peut-être que si je t'avais écoutée, rien de tout ça ne serait arrivé Mais bon, c'est comme ça, ce sont mes choix, maman Alors respecte-les, s'il te plaît Parfait, mais admis au moins que je puisse avoir raison Non, tu as tort, maman Bonne soirée Mon chéri, s'il te plaît Cette maison est si grande, je me sens tellement seule Notre Marina, mes enfants, notre Patti, notre Chewy Et toi, maintenant Je t'aime, maman À demain Ricardo Oui, allô Bonsoir, maman Tu as des nouvelles de Marina ? Elles ne sont pas très bonnes, Elias Ils l'ont transférée à la prison pour femmes ce matin Oh non, c'est pas vrai Mais il faut qu'on aille la voir Oui, allons-y ensemble Tu sais, ça me paralyse d'aller toute seule dans cette prison Très bien, d'accord, nous irons ensemble On ne peut pas l'abandonner comme ça, tu comprends ? Et si jamais tu as d'autres nouvelles, tu m'appelles Oui, bien sûr, mon chéri Je t'embrasse À bientôt Ah, mon Dieu Pauvre Marina Cette famille est anéantie Ricardo On ne va plus se voir pendant un très long moment Alors, Marina chérie C'est moi Qu'est-ce que tu peux bien faire ici, enfermée dans cette cellule toute noire ? Toutes tes nouvelles copines t'attendent Or, tu sais, elles t'ont préparé Une fête de bienvenue digne de ton rang Bon, bien sûr, oublie le caviar Les bougies, les super-robes Et tous ces trucs débiles auxquels t'es habituée Mais bon, comme on dit C'est l'intention qui compte, tu vois ? Sarah, s'il te plaît, laisse-moi Si tu me laisses tranquille Je ne ferai rien contre toi Mais... Mais enfin, Marina Moi, tout ce que je veux, c'est... C'est être ton amie ? D'accord Moi, je voulais juste te présenter aux copines Faut pas que t'aies peur Arrête de penser qu'elles sont toutes tarées Surtout, ne pense pas à ce qu'elles ont fait Vol, trafic de drogue, prostitution, extorsion Des criminels Comme toi, hein ? Elles sont toutes impatientes de te connaître Moi, je ne veux pas les rencontrer Laisse-moi, s'il te plaît Fais comme si j'existais pas Tu vas faire ce que je te dis Tu sais pourquoi, hein ? Parce qu'ici, c'est moi qui fais la loi Tu comprends ça ? Parfait Merci... 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 Merci...